Salut à tous, on se retrouve pour découvrir ce qui se cache dans le Gamer Props Set pour les masques de Nier Lattotep. Cette petite boîte nous vient tout droit des États-Unis et elle est fabriquée par la HP Lovecraft Historical Society. Désolé, c'est un peu compliqué à dire. Donc dedans, qu'est-ce qu'on va trouver ? C'est simple, c'est marqué dessus, on va trouver des props, donc des aides de jeu, des facs similés, plein de petites choses pour égayer vos parties de la campagne des masques de Nier Lattotep. Alors, ça vient tout droit des États-Unis, donc là c'est vraiment que des aides de jeu en anglais. Mais vous allez voir, ça vaut quand même le détour. Alors on va l'ouvrir. Et voilà. Donc, que va-t-on avoir à l'intérieur ? Plein de petites choses. On commence par le petit guide qui va vous indiquer tout ce que vous allez trouver dans la boîte. Donc il va y avoir des props. Props, j'utilise ce terme parce que ça vient du cinéma en fait. C'est tous les faux pistolets, toutes ces choses-là. C'est le terme usité chez nos amis américains. Donc on va retrouver des cartes, des plans, des journaux, plein d'aides de jeu. On va aussi retrouver des aides de jeu audio. Et c'est là où c'est un petit peu rigolo. C'est que, par exemple, voilà, on a un petit rouleau de, j'ai oublié le nom, un phonographe, je ne sais plus. Bref, vous voyez, on met un petit cylindre et ça fait du son. Et bien là, en fait, plutôt que de mettre un cylindre qui ne va pas nous servir à grand-chose, on a une petite clé USB où on va retrouver différentes choses, notamment des interventions de PNJ qui ont été enregistrées par des acteurs. Alors, pour ceux qui connaissent peut-être cette HPLHS, ce sont des fans absolus de Lovecraft et de tout ce qui tourne autour du mythe de Cthulhu. Et à tel point qu'ils ont même fait des films. Donc c'est eux qui ont fait le court-métrage en noir et blanc et en muet de L'Appel de Cthulhu. Et également le film, toujours en noir et blanc, The Whisperer in Darkness. Donc, je vais mettre ça de côté comme ça, parce que c'est sympa. On va retrouver un petit rouleau. Donc en fait, c'est préparé à la main. Donc il y a des éléments qui sont faits vraiment à la main. Donc ici, alors ça ne va pas vous parler beaucoup, mais ceux qui ont joué la campagne, vous avez un petit élément en chinois que vous allez découvrir en visitant une certaine ville. Donc c'est vraiment chouette, le matos est de vraiment de bonne qualité. Ensuite, on a des petits passeports. Bah oui, dans la campagne des masques, vos personnages vont beaucoup voyager. Et donc on va avoir quelques petits passeports que vos personnages pourront personnaliser. Et surtout, ce qui est plutôt rigolo, je vais pousser un peu la boîte parce que je n'aurai pas la place de tout mettre. Hop. Donc on a ces passeports, mais on a aussi, quand vous arrivez dans un nouveau pays, on vous met un petit tampon dans ce carnet, dans ce passeport. Et donc on va retrouver ici tous les stickers des différents pays avec les sauts officiels pour dire que vous êtes rentré dans ce pays et que vous l'avez visité. Donc voilà, ce que je trouve vraiment plutôt chouette. de quoi mettre facilement et très vite dans l'ambiance. On va avoir, pareil, des petits timbres, plein de petits éléments comme ça qui font tout de suite, qui nous font tout de suite rentrer dans l'ambiance. Et ensuite, on va avoir toute une série de dossiers comme ceci. Alors je ne sais pas si on les voit bien, mais j'imagine que oui. Donc à chaque fois, keepers only, forcément. Seulement pour les yeux du gardien. Et dedans, alors je vais les passer vite fait, donc normalement ça ne devrait pas trop vous spoiler. Surtout que ça, c'est le tout début de la campagne. Vous allez avoir des tonnes et des tonnes d'aides de jeu. Par exemple ici, un télégramme, le premier qu'on reçoit qui va débuter la campagne. On a quelques cartes de visite, avec parfois des inscriptions à la main dessus. Des cartes. À chaque fois, ils ont essayé de retrouver le papier correspondant. Donc là, vous avez quelque chose d'assez épais pour la carte des États-Unis du monde. Vous allez avoir des correspondances. Alors ça, c'est assez rigolo. On a la correspondance, écrite à la main, froissée. Et on a même l'enveloppe qui est déjà déchirée, avec la correspondance à l'intérieur. Et ensuite, on a... Normalement, vous allez peut-être l'entendre, mais c'est du vrai papier à journal. Et donc, vous allez avoir plusieurs coupures de journaux. Des tonnes et des tonnes d'éléments. Des publicités aussi, forcément. Des petits flyers prospectus, que je passe vite fait quand même, parce qu'il y a marqué... Voilà. Cult of Darkness. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà. Des photos aussi. Pas mal de petites... Alors celle-là, je ne vais pas la montrer, parce que là, c'est un peu spoilant. Mais voilà, des petites photos comme ça. Des reproductions de photos d'époque. Il y a aussi... Alors, si vous êtes joueur, et que vous voulez jouer la campagne à jour, ne regardez pas cette photo. Attention, c'est parti. Donc voilà, ils ont même fait des vraies fausses photos, prises par la police. Je vous rassure, ce n'est pas une vraie photo d'une personne décédée. Voilà. Donc oui, il y a plein de petites choses comme ça. C'est vraiment, vraiment très chouette. Alors c'est sûr, on n'aura pas en français, mais pour les fans, ceux qui ont l'habitude de faire jouer la campagne des masques tous les deux ans, eh bien, ça peut être une idée sympa pour des joueurs qui ont quand même l'habitude de lire de l'anglais. Donc voilà. Ensuite, dedans, je vais sortir tout le reste. Mais en gros, vous allez avoir la même chose par pays. Vous allez avoir une grosse pochette d'aide de jeu. Le Kenya. Et enfin, vous allez avoir les petits secrets et les choses comme ça. Donc là, on a par exemple le dossier de Roger Carlyle. Hop. Et le Pérou. Donc ça, ça a été ajouté parce que dans la nouvelle édition américaine de la campagne des masses de Nierle Totepe, vous avez une nouvelle destination qui est le Pérou. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un scénario préquel à la campagne. Donc pareil, plein, plein d'éléments dedans. Bon, forcément, je ne vous sors pas tout parce qu'il y a un nombre incalculable de trucs. Mais les petites notes rédigées à la main, des plans de lieu, à chaque fois, les cartes de la région. Voilà. Du coup, vraiment, un chouette, un chouette petit boîte à trésors, tout ce que vous voulez. Là, il y a vraiment de quoi s'en donner à cœur joie quand on fait jouer la campagne des masques. Et c'est sûr que, en tant que joueur, c'est les petites choses qui font plaisir à découvrir, à compulser, à regarder. Donc voilà, c'était la Gamer Prop 7 de la HP Lovecraft Historical Society. Et bon, pour tous les fans des masses de nerd-tepe, c'est vraiment pas indispensable, mais forcément, ça le devient. À bientôt, salut ! Ah oui, juste une petite dernière chose. Derrière la présentation de ce que va contenir la boîte, il y a aussi, et ça, c'est pratique pour l'AMJ, tout un récap de tout détaillé du listing de toutes les aides de jeu que vous allez trouver. Et en plus, c'est réparti à chaque fois par dossier. Donc là, le dossier Pérou, le dossier Amérique, et ainsi de suite. Donc normalement, en tant qu'AMJ, vous ne serez pas perdu. S'il vous manque une aide de jeu, si un joueur vous demande où elle est, ou quoi que ce soit, vous devriez pouvoir la retrouver facilement grâce à ça. Voilà, ce coup-ci, c'est vraiment fini. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada